Chaque année, environ 8000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral en Normandie. Il s'agit, dans 80% des cas, d'une artère qui se bouge dans le cerveau. Mais il peut aussi être dû à une artère qui saigne. Dans les deux cas, le cerveau manque alors d'oxygène et le corps va exprimer des symptômes. Les signes d'alerte sont toujours d'apparition brutale. Ils se manifestent par une paralysie ou une perte de la sensibilité de la moitié du corps ou d'un membre, une perte de la vision ou encore de la parole. Il est alors indispensable d'agir rapidement en appelant le 15. Plus on va vite, plus le cerveau pourra être sauvé. Le 15 va alors ensuite nous contacter au CHU, contacter l'équipe de neurologie. Il va pouvoir éventuellement nous mettre en conférence avec les pompiers qui sont sur place ou la famille qui est sur place, les témoins. On va avoir déjà une première approche sur les antécédents et l'état du patient. Et puis on va pouvoir préparer l'arrivée du patient. En fait, l'enjeu, c'est la rapidité de prise en charge du patient parce que chaque minute compte. L'objectif des neurologues, rétablir au plus vite la circulation artérielle dans le cerveau pour limiter les séquelles. Le premier élément, c'est qu'avant de prendre en charge un AVC, en tout cas le premier examen à faire, c'est de faire une imagerie cérébrale, un scanner ou une IRM pour savoir de quel type d'accident vasculaire il s'agit. Soit ça saigne, soit ça se bouche. Donc on sait déjà à l'imagerie, au scanner, qu'on va pouvoir éventuellement envisager, si on est dans les délais, un traitement pour essayer de déboucher le cerveau. Deux possibilités existent pour établir la circulation cérébrale. Dissoudre le caillot via une perfusion, c'est ce que l'on appelle la fibrinolyse, ou encore l'extraire à l'aide d'un cathéter. Un traitement pratiqué depuis novembre 2016 au CHU de Rouen, appelé la thrombectomie mécanique. En fonction des antécédents du patient, en fonction de son état, on va choisir l'un ou l'autre des traitements. Parfois, on peut faire les deux à la fois. Et puis parfois, il y a trop de risques d'hémorragie avec le traitement par perfusion, et donc on va uniquement faire le traitement par thrombectomie. Et puis parfois, on va faire que la perfusion, parce que le caillot est trop loin, trop distal au niveau du cerveau, et on n'a pas la capacité technique d'aller le chercher. Et puis on a des délais à ne pas dépasser, parce qu'on risque d'aggraver le patient. Alors pour la perfusion, la fibrinolyse, on a un délai de 4h30 à ne pas dépasser. Après, elle a survenu du premier symptôme. La thrombectomie mécanique se pratique, quant à elle, sous un délai maximum de 6h après l'apparition des premiers symptômes. L'intervention consiste à introduire, sous contrôle d'imagerie, un cathéter dans l'artère fémorale, et à le remonter jusqu'au vaisseau où se trouve le caillot dans le cerveau. C'est la méthode qu'on utilise pour aller naviguer dans le vaisseau et retirer le caillot. Donc imaginez qu'on a un vaisseau, le vaisseau, c'est ce qui apporte le sang dans le cerveau, et il y a un bouchon, un caillot, qui bloque le flux. Et ces caillots, on va aller les chercher, on va passer dans les artères, sans ouvrir les crânes bien sûr, on va passer dans les artères et aller retirer les caillots et restaurer les flux en aval. Donc si on a une grosse artère bouchée, c'est le traitement idéal pour restaurer les flux avec la thrombolise IV qui est administrée peut-être avant la thrombectomie. Le CHU de Rond est le seul établissement à pratiquer la thrombectomie mécanique en Seine-Maritime et dans l'heure, une technique ouverte à tous les patients du territoire grâce à un dispositif de télé-AVC. On travaille sous forme de réseau neurovasculaire avec nos collègues des différents hôpitaux et on pratique par exemple du télé-AVC avec l'hôpital d'Evreux, l'hôpital de Dieppe, l'hôpital du Havre. Et puis ça nous permet d'évaluer les patients à la phase aiguë, de mettre en place les traitements le plus rapidement possible comme les perfusions pour détruire les caillots et puis éventuellement transférer les patients dans notre structure pour pratiquer une thrombectomie puisque ça ne se fait qu'au CHU de Rouen. Autrement dit, chaque personne du territoire normand peut bénéficier d'un accès égal aux soins. Cette prise en charge spécifique limite les séquelles neurologiques et permet une récupération plus rapide des patients. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !